Alors aujourd'hui nous nous rassemblons à l'Hôtel de la Salle tout d'abord parce que c'est le 30 avril et Jean-Baptiste de la Salle est né dans cette maison le 30 avril 1651, donc c'est la date anniversaire de sa naissance. Et puis nous arrivons, j'allais dire, à une étape du chemin puisque depuis quatre ans nous avons commencé un projet de rénovation et d'ouverture de l'Hôtel de la Salle à tout public et donc nous avons mis en place une équipe de cinq laïcs et de quatre frères pour mettre, je dirais, l'Hôtel de la Salle d'abord aux normes d'aujourd'hui et puis deuxièmement pour que cette maison qui est le lieu source, le lieu de départ de sa vie et bien puisse accueillir toutes les personnes qui se présenteront, que ce soit des jeunes ou des adultes et qui veulent découvrir cet homme né à Reims et dont le projet éducatif aujourd'hui et bien se trouve dans plus de 80 pays du monde. Dans chaque salle, on a une assise pour converser. Le premier salon par exemple, ce sont des sièges en rond, on peut se présenter, dire pourquoi on est là. Deuxième salle, c'est la salle à manger, donc là on goûte la nourriture de Jean-Baptiste de la Salle, de son époque, de son temps, des personnages qui l'ont marqué. Ensuite, on rentre dans une salle de classe, donc on est assis à des bancs comme des élèves dans une école, des petits bancs, voilà, et on s'aperçoit qu'on peut travailler sur le processus de création de la Sallien. Puis après, la fondation, donc c'est comme une table ronde, assise debout, c'est-à-dire qu'on est prêt à travailler, on est prêt à s'associer pour créer. Et puis cette salle-ci, qui est une salle qui nous développe l'Institut à travers le monde, elle est comme une cerce, donc avec tous les bâtiments. Et une assise qui peut se déplacer, tous ces petits plots, que vous voyez peut-être, peuvent se changer, voilà, il y a une table qui peut servir pour des conférences, pour une liturgie, voilà. Donc tout ça, c'est une manière d'être ensemble, en conversation, et on sort dans le jardin, et là, il y a cette grande étoile qui est comme un banc public, sauf qu'il a la forme de l'étoile de la Sallienne, et qui permet aux gens de se retrouver, de s'associer par petits groupes, de discuter, de conclure ce parcours, avant de se séparer. Aujourd'hui, 30 avril 2015, jour anniversaire de la naissance de Jean-Baptiste de la Salle, très impressionnant de se trouver précisément à Reims, dans la maison natale du fondateur, où nous retrouvons à travers l'architecture, tout le contexte du 17e, dans lequel le fondateur est né et a vécu son aventure. Mais là où je me trouve, dans la salle qui achève la visite scénographique, au fond, c'est davantage l'actualité de la ville assallienne qui est présente à travers la planisphère, et qui nous rappelle que, dans ce lieu de naissance, nous sommes appelés, nous aussi, en quelque sorte, à faire renaître le projet du fondateur dans tous les lieux éducatifs dans lesquels nous nous trouvons. As an American brother, this represents, for me, the roots of our identity as La Salleans. This is where it began, and it is fortuitous that we have this celebration on the birthday of Jean-Baptiste de la Salle. This is a living museum, and you can see by the renovations, it speaks to the La Sallean world today. Here, in this museum, you have the origins of the La Sallean identity, and the La Sallean project. You have the presence of the La Sallean heritage in the men, and women, and brothers, and young people who come to this museum. You also see the potential for the future. Looking around this room, there is an indication of where the La Sallean world is today. The renovation of this museum speaks of the confidence we have in the future of the La Sallean mission globally. Thank you. Sous-titrage FR ?